Nous allons capter à nouveau pour la guerre en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine. C'était prévu que ça se fasse en trois jours et on est à plus de six mois. Nous sommes aujourd'hui le 19 octobre 2022 et ça dure. Et maintenant, on ne peut pas dire que les Russes sont perdus, mais ils sont en train de perdre, ils sont en train de reculer. Les Ukrainiens sont en train d'avancer. On a vu, malgré la supériorité numérique des Russes, au nombre de soldats et aussi au nombre d'armements, les Ukrainiens ont une supériorité d'intelligence. Ils ont toutes les informations des Russes, alors que les Russes n'arrivent pas à cibler correctement. Ils sont soutenus, bien sûr, par l'Occident. En tout cas, voici la guerre et par exemple, récemment, les Ukrainiens ont réussi à bombarder, à faire tomber une partie du pont, le fameux pont que Poutine a fait construire entre la Crimée, après l'avoir annexée et l'avoir vraiment décrété que la Crimée faisait partie de la Russie, avec le reste de la Russie. Donc c'est très symbolique et après avoir bombardé ce pont, la Russie a bombardé à la Veuglette plusieurs villes ukrainiennes, notamment avec des drones kamikazes iraniens. Donc c'est des drones qui, au lieu de lâcher une bombe et revenir et d'être utilisés, ont un usage unique. Donc ils foncent et tombent sur la cible. Donc ça a tué des civils, mais aussi ça a quand même ciblé les installations électriques et ça a plongé le pays dans une banque d'électricité et d'eau, puisque souvent l'eau est liée à l'électricité, il faut l'électricité pour pomper l'eau, pour que ça arrive. Donc c'est à peu près là où en est le conflit. La dernière nouvelle aujourd'hui, c'est que les Russes sont en train d'évacuer la ville de Kersh, puisqu'ils prévoient qu'elle va tomber, au moins des Ukrainiens. Ils disent que les militaires restent, ils vont défendre la ville jusqu'à la mort. On verra. En tout cas, ils sont en train d'évacuer la population de la ville de Kersh. Alors nous allons, alhamdoulilah, au début, on avait peur que ça devienne un conflit mondial, que ça devienne la fameuse Troisième Guerre mondiale et une guerre nucléaire. Donc tout ça est loin derrière, alhamdoulilah, il n'y a plus cette crainte. Quand même, le conflit a des répercussions mondiales sur beaucoup de choses. Bon, d'abord, il y a énormément de pays qui sont appliqués. Donc il y a toute l'Europe, quasiment de l'Ouest, qui soutient l'Ukraine avec les États-Unis. Les États-Unis sont ceux qui apportent le plus d'armes, mais les Européens aussi la soutiennent. Il y a donc toutes ces sanctions et ces boycottes contre la Russie. Il y a des pays qui sont avec la Russie, donc la Chine et l'Inde. La Chine, l'Inde a dit à la Russie que ce n'est plus le moment de faire des guerres, mais la Chine soutient quand même la Russie. L'Iran, qui a livré ses armes aux Russes, et puis c'est un peu le monde à l'envers, parce que normalement c'est les Russes qui vendaient les armes partout, mais maintenant ils ont besoin de leurs armes. Même l'Inde se plaint qu'ils ne reçoivent plus les armes russes, puisque tout est mobilisé pour faire la guerre. Et puis la Russie a mobilisé la population pour participer à la guerre, ce qui fait que des centaines de milliers de jeunes Russes sont fuites dans les pays limitrophes. Et subhanallah, ceux qui sont mobilisés pour la guerre vont acheter eux-mêmes leur matériel de guerre, leur pactage, les habits, puis des armes, et ce qu'ils peuvent trouver. Donc ils achètent eux-mêmes pour repartir. Il y a la Biélorussie qui est vraiment investie avec la Russie. Bon, ils servent de base arrière pour les Russes, ils n'ont pas encore vraiment participé à la guerre, mais récemment aussi, Poutine a mis en place une structure militaire conjointe de la Russie avec la Biélorussie. Ils ont envoyé des militaires en Biélorussie et on attend toujours de voir de quelle façon cette coopération, ça va agir sur la guerre qui est en courant en Ukraine. Maintenant, il y a le problème du pétrole et du gaz dont les prix ont flambé dans le monde entier. Et l'Europe se retrouve face à une pénurie de gaz et de pétrole. Il y a eu des sabotages dans les gazoducs qui vont de la Russie en Europe et on ne sait toujours pas qui a provoqué ces sabotages, est-ce que c'est la Russie ou bien quelqu'un d'autre. Et ce qui fait que les Européens cherchent, que ce soit auprès de l'Algérie, auprès de la Mauritanie, qu'elles découvertent des gisements de gaz et d'autres endroits, des solutions alternatives pour le gaz. Donc, il y a le problème du blé, que l'Ukraine est un très grand exportateur et ça fait augmenter les prix du pain et du blé dans le monde entier, ainsi que du forage pour les animaux. Et ce qui fait que la nourriture pour les bêtes d'élevage aussi s'est multipliée un peu partout. Et ce qui fait que, par exemple, un pays comme la Tunisie a perdu 30 à 40% de ses vaches parce que les éleveurs ne s'en sortent plus. Le prix du lait est fixé et le coût de la nourriture a augmenté. Et donc, ils vendent les vaches et ainsi. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des implications de ce conflit partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Et ça augmente l'instabilité dans le monde. Le monde, l'économie mondiale est déjà fatiguée avec le Corona et avec d'autres choses qui ont eu lieu. Et voilà. Donc, on va capter pour tout ça. Il y a aussi, bien sûr, les morts. Et les djinns aiment les morts, aiment le sang. Il y a beaucoup de morts et beaucoup de gens qui tuent. Et il y a la guerre qui tue, mais il y a aussi beaucoup de civils qui sont tués. On a trouvé des fosses communes. On a trouvé que des gens ont été torturés avant de les tuer. Et comme ils disent aussi, en Russie, ils sont allés recruter dans les prisons en disant aux prisonniers que, voilà, si vous combattez pendant six mois, vous avez la liberté. Mais si vous essayez de fuir, on va vous exécuter. Donc, il y a aussi des morts qui sont en dehors du combat lui-même qui sont des circonstances aussi qui sont induites par la guerre. Nous allons capter pour tout ça. Notre objectif est de ramener la paix, de calmer les choses parce que la guerre profite au diable et profite au satanisme et la détérioration des conditions de vie dans le monde entier plonge les humains dans la peur et dans l'angoisse et tout cela facilite la venue de Dajen parce que Dajen sera la solution à tous les problèmes de l'humanité. Des problèmes de guerre, de corruption, de pauvreté. C'est lui qui va amener toute la solution. Donc, pour que Dajen vienne, il faut que l'humanité soit de plus en plus dans le désespoir. Car là, nous êtes. Je vous remercie. 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 T'es qui? Moi, c'est Abdrouf. Je fais les captages et j'amène les djinns. C'est de quoi tu parles? Captage, c'est attraper les djinns. Comment vous a fait venir? Pourquoi? En fait, c'est pour vous parler du Créateur. Mais dites-nous d'abord... Je suis en guerre. Voilà. Alors, et vous, vous êtes en guerre? En été. En guerre. En été. Donc, vous êtes en Ukraine? Oui. En été. En été. Oui, oui. Puisque là, vous êtes là maintenant. Et votre mission était quoi exactement? De remonter à bloc les soldats. pour bien se défendre et bien massacrer. Pour les massacres. Vous êtes avec les Russes ou les Ukrainiens? Les Ukrainiens. Pour les massacres. Pour que les Ukrainiens massacrent les Russes? Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est les sataniques avec leur rituel. Et contrairement à ce que tu dis, parce que je vois ce qu'il y a dans ta tête. Ah oui, oui, oui. Loin de la guerre mondiale, ça c'est toi qui le dis. Mais on va y arriver. Ah. C'est fait pour... Et il faut à tout prix que la guerre mondiale, il faut bien commenter petit à petit, le temps que les autres se préparent, se préparent, jusqu'à que les uns, les uns explosent. Donc, ils ont toujours... Et cette guerre était déjà prévue depuis au moins 6 ans. D'accord. Voilà. C'était déjà prévu, cette attaque entre les guerres. D'accord. Ça a été provoqué, ça a été poussé, c'est... Et voilà. Et les humains sont forts dans le satanisme, dans les rituels. On nous appelle des pires que nous, parce qu'il y a pire que nous, bien sûr. Oui. Qui n'ont pitié en rien du tout, qui ont le cœur noir, charbon. D'accord. Il y a ceux qui font ça parce qu'ils sont menacés, il y a ceux qui font ça parce qu'ils ont besoin de travail. Tu parles des djinns, hein? Oui, tu parles de notre race. Oui, ok. La vôtre, de toute façon, c'est pareil. Il y a ceux qui sont menacés, il y a ceux qui crèvent de faim, il y a ceux qui pour une poignée de nourriture, mais pas d'argent, ils sont prêts à se jeter dans l'eau. Donc voilà, on en est tous là. Et grâce à qui? Grâce aux humains. Dieu. Ok. Et moi, il faut que je reparte en guerre avec les miens parce que là, on est nombreux. Oui. Sinon, il va vous arriver quelque chose? Il arrive toujours quelque chose si on ne fait pas de travail. Est-ce que vos familles sont en sécurité? Pour la plupart. Oui. Oui. D'accord, on va les chercher d'abord. C'est quoi tu peux? C'est quoi tu peux? C'est quoi tu peux? C'est quoi tu peux? Tu pourras t'en mêler, non? Oui. C'est pas tes pays pour l'instant. Ça me concerne quand même. Mais les deux, c'est pas tes pays. C'est ma planète. C'est pas tes pays. C'est quoi tu peux? C'est quoi tu peux? C'est quoi tu peux? Tu as l'a dit? Oui. On aime la guerre. On aime la couleur du sang. C'est quoi tu peux? C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux? C'est-ce que tu peux? C'est-ce que tu peux.. Qu'est-ce que tu peux? C'est-ce qu'il est loin? C'est-ce qu'il est? ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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